C'est toujours ça qui revient, toujours vu de l'extérieur. Je me vois là et je me dis mais c'est pas moi, mais en fait si c'est moi. Et je sais pas ce que j'attends pour sortir de là pour partir. Et quand est-ce qu'elles reviennent ces images ? Mais elles sont tout le temps là, elles sont tatouées sur mes paupières dès que je ferme les yeux. Comme l'impression de ne pouvoir voir plus loin ? Ouais, c'est ça. Puis je dors plus, je pense trop, je me pose trop de questions, j'arrive pas à couper tout, me mettre sur off. C'est un calvaire. Il faudrait y arriver, à faire le vide. Mais il y a que ça, du vide. Pourtant il y a ses hésités, ses questions. Il faut les exploiter, ne pas se laisser ronger par soi-même de l'intérieur, être plus fort que ça. Et si j'évoque le futur, les projets, les relations ? Rien. Sauf l'impossible. Vraiment rien. Le retrouver, l'empêcher de partir, tout lui dire, être comme il faut, réparer ce qui a été cassé, lui dire « Allez, viens, on redémarre, c'est pas grave ». Ou oser demander ce job plutôt que de me taire et de rien faire, et m'emporter et monter au créneau et fermer leur gueule à tous ceux qui doutent de moi. On ne peut pas en faire le passé. Je sais. Mais là, ça me dévore. L'impression d'avoir fait les mauvais choix. Un faux départ. Oui, c'est ça. Mais la route n'est pas finie. Il faut y croire. La mémoire ne doit pas contaminer le présent, au point de l'inhiber. Ah ben, le présent, parlons-en du présent. Je passe les trois quarts de mon temps à me faire des films, à fantasmer, à divaguer, à me dire « Tout ira bien, je vais m'en sortir ». C'est sûr, il m'a remarqué, il doit penser qu'à moi. Mais s'il savait comme je m'en fiche, il faut se calmer. Mais il y a toujours cette voie-là, ce monologue sans fin, dans ma tête, j'en peux plus, il faut qu'elle s'arrête. Et quand la musique s'arrête, que tes pieds retouchent la terre, tu les sens sangluées. Tu ne peux plus avancer, et toutes tes questions reviennent et t'écrasent, de tout leur poids. Oui, j'essaie de lutter, de ne pas penser, chaque idée pesant de plus en plus sur mon crâne. Mais je ne sais pas où aller, j'ai peur et je n'arrive plus à bouger. Tu te retrouves incapable d'investir ton avenir. Tu repenses à lui, mais tu ne comprends pas comment du jour au lendemain il t'a laissé. J'essaie désespérément de m'arracher à moi-même. Mais ce n'est plus ta bruit de sauvetage. Tu réalises que tu es dans le grand bain. Et je n'ai plus pied. Sylvia, Sylvia, écoute-moi. Sylvia, Sylvia, écoute-moi. Sylvia... Sylvia, écoute-moi. Sous-titrage ST' 501 ...